... Qui d'autre a été guéri aujourd'hui par le Seigneur ? Merci Seigneur. Viens. Oh, il y a une preuve médicale. C'est beau quand tu as les médecins à test. Les infirmiers ici, levez les mains. Les infirmiers, infirmières. Est-ce qu'il y a des infirmiers parmi nous ? Qui est médecin ici ? Les médecins ? Venez les médecins, je prie pour vous. Que les médecins, les médecins se servent de vous pour guérir. Qu'est-ce que ça ? Ça c'est une bonne nouvelle, non ? Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends. Moi, j'aime ça. Je veux parler comme, moi j'aime ça. Alléluia. Parce que, parler, 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 s'il n'y a pas tout ça là. Filmez-moi ça, pour que les gens voient que notre Dieu n'a pas changé. Que la Bible est vraie. Bon. Hépatite C. Hépatite C. Bon. Tu peux confirmer, hein ? Tu la connais ? Non, non, non. Ok. En regardant, tu peux... Comme toi, t'es médecin. T'es médecin généraliste ou quoi ? Génécologue. Génécologue ? Depuis combien de temps tu exerces ? Depuis un an déjà. Depuis un an déjà, tu as ton cabinet, tout ça ? Non, non, je travaille dans un hôpital en Allemagne. En Allemagne. Ah ouais, donc, que Dieu soit béni. Voilà, il y a des médecins aussi. Donc, tu peux confirmer. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou... Le virus dans son sang. On n'a pas trouvé ? Le virus dans son sang. Est-ce que tu as payé pour ça ? Rien du tout. Hein ? Rien, ça fait 16 ans. Que tu souffres de ça ? Oui. 16 ans d'hépatite C. C'est une maladie qui attaque le foie. Tu peux le micro, le micro ? C'est une maladie qui attaque le foie. Je suis opéré des foies, des cancers de foie. A 2010, on m'a fait enlever une partie de foie qui était cancérée. Et à 2013 encore, il y avait encore le cancer. On m'a enlevé la moitié du foie. Et à 2000... Là, aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Je glorifie Dieu parce que si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas être devant vous. La mort pouvait déjà m'attraper parce que j'étais trop combattu. Surtout dans mon mariage, j'ai eu beaucoup eu de combats. Depuis en Afrique. En Afrique, je n'avais que des problèmes de poumons. Tous les deux poumons étaient malades. C'était des tuberculoses. Ici en France, c'est maintenant le foie. Mais par la grâce de Dieu, je suis guéri. Et l'homme de Dieu avait prophétié pour moi à 2002 à Évry. Que je ne mourrais pas, je vivrais longtemps. Ah ! Ça date, la prophétie a duré. Mais Abba Kouk dit que même si c'est tard, Atala, ça comprenait cette année-là. Donc, j'étais très combattu en 2014. J'avais les... C'est quoi ? Ménégite. Ah ! Donc, j'étais tout à combattu. Le Ménégite, on n'arrive pas à m'apprendre avec le cancer qu'on m'avait mis. De là, j'étais attaqué avec le Ménégite. Deux semaines à l'hôpital, à 2014. Mais par la grâce de Dieu, je suis vivant. Oh ! Dieu est bon, Dieu est merveillé. Amen ! Notre force, nous les chrétiens, c'est la sanctification. C'est notre force. Il faut marcher toujours à la sanctification. Dieu, il ne va pas nous abandonner. Amen ! Donc, avec Dieu, nous serons toujours des esprits. Nous serons toujours plus qu'un vainqueur. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Ben, que Dieu soit béni. Encore une longue vie. Amen ! Au nom de Jésus ! Ah ben, c'est bon, c'est fait. Voilà, ce témoignage va encourager beaucoup d'autres malades. Sous-titrage ST' 501